Quand on dit que Dieu habite en nous, on se pose inévitablement la question. Comment des êtres comme nous, d'origine animale, si loin de Dieu, peuvent-ils avoir en eux quelque chose d'aussi parfait que Dieu lui-même, comment cela se fait-il ? Comme nous l'avons dit dans les vidéos précédentes, il existe un grand nombre d'êtres qui comblent ce fossé peu évident entre nous, simple mortel, et Dieu parfait. Alors que l'homme s'éloigne de Dieu, Dieu lui-même aurait-il pu résider en lui ? Plus encore, ces autres êtres, qui sont les plus proches de la perfection, possèdent ce don ? Comment cela se fait-il ? Cette réponse est l'un des plus grands mystères de toute l'existence, et pas seulement pour nous. Dieu est si miséricordieux qu'il a décidé, par son libre arbitre, de faire don de lui-même en fournissant une étincelle de lui-même à chacun des êtres les plus éloignés, les mortels évolutifs. Cette étincelle est connue sous le nom de moniteur divin ou d'ajusteur de pensée dans le livre d'Urancia. Mais même avec ce nom, il ne commande pas nos pensées. Elles nous font juste sentir cette présence indéniable de Dieu dans nos vies, et pour nous ajuster et nous aider à reconnaître les valeurs divines, parmi d'autres choses de plus grande valeur. Bien que cette communication soit indirecte et pas totalement discernable, on pourra reconnaître le bien du mal. Mais n'oubliez pas que Dieu nous a aussi donné le libre arbitre, qui nous fait décider d'accepter ou non le fait qu'au fond de chacun de nous, nous savons que Dieu existe, mais nous ne pouvons pas prouver son existence, même par le biais de la science la plus avancée. Ainsi, le fait de nier ou non la présence de cet ajusteur fait également partie de la pensée que le libre arbitre nous donne. La présence de l'ajusteur de pensée ne garantit pas que nous prendrons toutes les meilleures décisions, ou que nous deviendrons divins grâce à cela, car nous ne sommes pas encore fusionnés avec lui, mais il nous guide certainement, et nous réconforte d'une manière indescriptible. La communication avec lui est quelque chose de très subtil et de très prudent, essayer de différencier cette communication avec des actes de volonté de notre propre conscience peut être une grosse erreur. Contrairement à la croyance populaire, ce contact ne se fait très probablement pas dans un état de trans ou de subconscient, mais par des décisions conscientes de valeur, ou dans un état de superconscience. Pour mieux comprendre ce qu'est l'ajusteur de pensée, il faut aussi comprendre notre propre composition. L'homme est composé d'un corps matériel, d'un mental, d'une personnalité, d'une âme et d'un esprit. Le corps matériel, comme nous le savons, ne nous suit pas dans notre carrière d'accession. Lorsqu'il y a mort dans la chair, le corps reste sur la planète d'origine, qui a été empruntée uniquement pour servir de véhicule de transition pour notre vie dans cette forme de matière énergie que nous sommes aujourd'hui. L'esprit est ce qui dépeint avec précision la récolte des décisions temporelles que le mortel est en train de faire. Ce n'est pas ce que l'esprit comprend, mais ce qu'il veut comprendre qui importe, ce n'est pas le fait que l'homme soit conscient de Dieu qui le conduit à s'élever dans l'univers, mais le fait qu'il aspire à Dieu. La personnalité est la seule réalité immuable au milieu d'une expérience et d'une créature en constante évolution. Elle unifie les autres facteurs associés à l'individualité. L'âme est ce par quoi l'homme construit les valeurs supérieures de la vie. C'est la partie de l'homme qui reflète le moi, qui voit le côté spirituel et qui élève l'être humain au-dessus du niveau du monde animal. C'est la réalisation d'un choix moral, d'un accomplissement spirituel, de la capacité à connaître Dieu et de l'envie de lui ressembler. L'identité de la personnalité ne survit que par la survie de l'âme, et l'âme, mais Dieu est si miséricordieux que tout ce qui a une valeur spirituelle survit à la mort de la chair, d'une manière ou d'une autre. Et enfin l'esprit. Il n'est rien d'autre que l'ajusteur de pensée qui réside en nous. Le fait que l'ajusteur réside en nous est quelque chose de vraiment divin, mais une fusion possible avec l'ajusteur de pensée est plutôt l'une des plus belles choses de toute l'existence. Et cette fusion est non seulement possible mais aussi souhaitable. Dans ce processus, le développement de l'âme est fondamental. Parler de Dieu est le sujet le plus complexe de toute l'existence, mais en comprendre un peu plus, lire des livres et faire partie de groupes d'études est fondamental. Appréciez votre ajusteur de pensée, réalisez que Dieu réside vraiment en vous. Comprenez combien il est merveilleux de voir un mortel guidé par un ajusteur divin, faisant la volonté du Père et construisant un chemin d'expérience merveilleuse et complète. Bonne lecture et rendez-vous à la prochaine vidéo.